et bien on l'a en studio aujourd'hui jean-sébastien jutra planificateur financier à jutra gestion de patrimoine qui s'est déplacé en studio pour me voir c'est bien sûr jean-sébastien la seule raison pourquoi je suis là aujourd'hui c'est pour te voir mais aussi parce que tu vas au tennis ce soir aussi mais j'ai essayé de faire matcher ça oui 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 tu aurais pu arriver plus tard quand même la première fois l'omniome banque nationale où tu vas de temps en temps tu vas voir c'est quand même cool comme comme ambiance puis le tennis je trouve ça c'est quand même démocratisé tu sais faut pas crier comme des perdus on est pas walkie on fait pas la vague mais avant c'était très très silencieux maintenant il y a quand même quand même de l'action est assez magnifique ce qui se passe là bas en début de saison on avait parlé bon de où est ce qu'on peut investir puis de puis un moment donné je t'avais dit les crédits d'impôt ce que tu peux nous démêler ça parce que moi je trouve que c'est compliqué le rapport d'impôt tu peux peut-être souscrire là peut-être que si tu te rends pas à tel plancher ou plafond tu vas avoir un crédit qui va te revenir pendant l'année il ya tellement d'affaires je sais pas par où on peut commencer mais tu as décidé de te lancer là dedans aujourd'hui aujourd'hui je veux parler des divers crédits d'impôt qui existent puis on va s'entendre les crédits d'impôt jean françois c'est ça sert à baisser la facture la facture d'impôt des contribuables il ya eu beaucoup de politique là dedans à chaque fois qu'il ya une élection qui s'en vient bon ben nous on va lancer telle affaire quand le parti est élu ben finalement ils le mettent souvent c'est via plein de petits crédits d'impôt puis au fil des années ben il s'est retrouvé avoir un autre crédit un autre crédit un autre crédit puis il ya beaucoup de crédits que c'est pas automatique c'est que que ce soit un professionnel qui fasse la déclaration fiscale ou toi même si exemple est-ce que tu as fait ça oui tu as le crédit mais si personne ne pose de questions comme honnêtement depuis la covid il ya beaucoup de gens qui vont faire leur rapport d'impôt donne leur papier that's it that's all on donne voici mais si tu m'as pas posé de questions comme préparateur de déclaration fiscale c'est sûr que des crédits qui passent sous le radar fait qu'aujourd'hui c'est d'allumer quelques petits crédits d'impôt que juste me souvenir je pense que ça va être admissible puis je vais pouvoir soit garder le papier ou en parlant mon préparateur lorsque les impôts vont arriver est ce que c'est pour ça que tu nous parle de ça en plein été parce qu'on est quand même loin de la saison des impôts mais des fois c'est ce genre de petit relevé là qu'on trouve plus ou tu sais faut y penser d'avance faut se faire un petit fichier faut mettre les choses de côté carrément parce que souvent on pense que les impôts c'est de mars à mai mais c'est sur 12 mois si je le fais juste de mars à avril mai comme tu dis bien il ya un papier que j'ai eu peut-être au mois de juin que c'est sûr qui est perdu tandis que je suis une filière qu'à chaque fois que ça c'est des impôts je le mets là sans tout avoir à organiser mais au moins le laisser de côté c'est des dollars fiscales qui pourraient être intéressants à la fin de l'année ouais puis moi j'ai pris l'habitude dans le doute des fois ça pourrait être une dépense d'impôt je le mets de côté puis au pire mon comptable a dit non tu n'es pas admissible à ça ok parfait jetons les mais pourquoi pas l'avoir gardé c'est plus facile à faire que s'il dit oui tu aurais été admissible le crédit d'impôt là on comprend mais on comprend souvent que ça fait partie justement des annonces politiques parce que en donnant un crédit d'impôt ben on a l'impression d'avoir plus d'argent dans nos poches le crédit d'impôt il est toujours fait un peu pareil je prends l'exemple de mettons quelqu'un qui gagne 70 mille tu réussis à mettre un mille piastres dans un crédit d'impôt bang tu tombes à 69 mille donc il ya de l'impôt qui va te revenir puis là ben si tu en as 4 5 comme ça tu peux te rendre peut-être à 64 à 65 mille c'est toujours un peu la même chose il ya une différence entre une déduction fiscale puis un crédit d'impôt ok une déduction fiscale c'est que je vais baisser mon revenu imposable c'est à dire que si je contribue à un réel mille piastres une déduction mon revenu de 60 mille que j'ai mis mille c'est comme je faisais 59 mille après ça j'ai une facture d'impôt selon 59 mille le crédit c'est après fait que supposons que 59 mille me donne dix mille dollars d'impôts à payer j'ai un chiffre là j'ai un crédit d'impôt pour mes frais médicaux j'ai un crédit d'impôt pour un don ça va venir baisser mon solde d'impôt à payer donc il s'en va pas sur ton revenu il s'en va sur ce que tu es supposé payer en impôts exact pourquoi le gouvernement fait ça parce qu'il ya un paquet de programmes sociaux fiscaux au québec au canada comme les allocations familiales qui sont en fonction du revenu après les déductions que je fais fait que si tous les crédits dans les déductions mes allocations familiales vont bien trop monter tout le monde va en avoir exact fait que l'on l'applique uniquement sur le solde d'impôt à payer parfait ben commençons parce qu'il y a quand même une bonne liste que tu m'as envoyé alors commençons avec les frais médicaux ça c'est toujours un peu confus là tu sais est ce que quand on a une assurance pas d'assurance qu'est ce qu'on peut passer pas passer qu'est ce qui est prescrit pas prescrit je vais en parler juste parce que il y a beaucoup de comptables qui vont dire ah ben t'as pas assez de frais médicaux garde pas tes garde pas tes relevé parce que dans le fond le fonctionnement c'est que tu as le droit au crédit d'un frais médicaux sur ce qui va dépasser 3% de ton revenu fait que supposons que ton revenu familial au québec pour toi et ta conjointe c'est 100 000 là juste pour faire un exemple facile 3% c'est 3000 donc tous mes frais médicaux de 3000 et moins donnera pas de crédit fait que si j'ai 3500 exact j'ai 3500 de frais médicaux j'ai un crédit sur 500 fait que juste sur l'excédent fait que là les gens disent ben j'en ai pas assez fait que je garderai pas mes reçus mais la prime d'assurance collective quelqu'un qui travaille pour n'importe quelle organisation qui a des assurances la prime compte souvent la prime peut coûter trois quatre cinq mille dollars avec des fois il y en a qui gardent rien je suis allé chez le physio ça m'a coûté 75 piastres 100 piastres je garderai pas parce que je montrerai pas non gardez tout puis au pire des cas ça va arriver comme tu disais tantôt ça va finir aux poubelles ça va finir aux poubelles mais au moins ça se peut parce que tu sais c'est 20% sur l'excédent au québec puis 15 au fédéral fait que finalement c'est 35% potentiel de crédit d'impôt sur les frais puis là dedans tu comptes les dents tout est finalement le physio le masseau tout ça ça compte ça peut monter assez vite puis quand tu as une mettons là on reprend l'exemple du physio mettons il coûte 100 piastres mais ton assurance t'en rembourse on va dire 50% ça vient de te coûter 50 c'est juste la portion que tu as payé pas le bar puis l'argent du bar ce que t'as pas payé rentre pas la dame mais c'est la prime de ton assurance compte c'est là que c'est important de tout garder parce que des fois on peut se dire mettons justement avril mai ça vaut pas la peine je me rendrai pas il arrive un peu importe quoi on sait pas en santé il arrive quelque chose de grave au mois de novembre le ben retrouver tes factures d'avril mai mais là c'est plus difficile bon le prochain activité pour enfants ça tu vois moi on m'a appris ça un moment donné ma fille faisait de la gymnastique de de pas pire haut niveau le fait que ça coûte assez cher mon gars dans le hockey m'a demandé mon comptable fait toi mais tu as une déduction pour ça c'est 500 piastres fois 20 fois 20% c'est un crédit d'impôt qu'au global votre donner 100 piastres c'est pas méga changement mais quand même 100 piastres toutes les dollars on va tout aller chercher puis pourquoi je vais en parler parce que je suis convaincu il y a des gens qui ne savent pas que ça existe je regardais en 2020 parce que les données étaient jusqu'à 2020 il ya 120 mille familles qui ont pris ce crédit d'impôt là c'est pas beaucoup c'est pas assez on est 8 millions au québec c'est sûr qu'il y a plus que 120 mille familles ça va assez vite moi je te donne l'exemple une inscription au hockey à 325 piastres mettons puis un camp de jour multisport puis on l'avait le notre 500 si c'est 100 piastres c'est 100 piastres il ya 120 mille personnes qui ont demandé un crédit fait que le soccer les activités artistiques ça compte aussi fait que ça c'est un crédit d'impôt je pense qu'il faut pas manquer oui qui est assez facile à aller chercher puis le but de ce crédit là c'est quand même de faire bouger vos enfants tu sais c'est un peu c'est un peu pour ça qu'on l'a mis crédit pour achat d'une première maison achat d'une première maison tu sais beaucoup de gens qui disent ben c'est difficile acheter une première maison là il ya des le celiap qui est là le rap ça existe encore il ya aussi un crédit pour achat d'une première maison donc c'est pour un couple le crédit est divisée en deux je peux aller chercher un crédit 700 qui va me donner 750 dollars au provincial 750 au fédéral fait que c'est 1500 dollars des crédits d'impôt faut juste que j'aille acheter ma première maison il ça prend pas de preuve c'est juste que puis je reviens un peu ce que je disais tantôt si le comptable n'a pas posé la question il me le donnera pas puis c'est 1500 piastres quand même fait que si vous avez acheté votre première maison vous devriez avoir ce crédit d'impôt là faut pas de preuve faut juste qu'elle soit est vraie si vous faites vérifier faut être capable de le prouver vous avez acheté votre première maison généralement on peut juste le prendre une fois ça ça peut aider crédit pour rénovation vers une maison multi générationnelle donc ça c'est une nouvelle mode là quand même il ya bien des gens qui décident de vivre avec leur leur parent mais pas dans la même maison sont juste à côté on peut avoir un crédit pour ça le fédéral mais mis de l'accent là dessus parce que bon on veut trouver des façons de libérer des logements fait que si quelqu'un améliore son logement pour faire une multigénération de stu ben c'est sûr qu'ils sont viennent de libérer une maison fait que le gouvernement donne un crédit de moi ils sont bien contents qu'on prenne soin de nos parents aussi un petit peu un crédit de 50 mille dollars fois 15% fait que c'est 7500 dollars faut que je fasse des rénovations puis attention je pense qu'il faut pas que si je crée une pièce de plus dans mon seul ça compte pas une table de poule mettons ça compte pas c'est une entrée indépendante que la personne a son logement sa cuisine sa salle de bain c'est appartement ça prend un petit appartement à même la maison mais c'est un crédit d'impôt qui vaut quand même la peine puis le prochain va un peu avec celui dont on vient de parler donc le maintien des aînés à domicile on peut avoir un crédit 70 ans et plus crédit pour maintien à domicile des aînés 38% de crédit d'impôt sur les livres puis moi je vais vous donner l'exemple de mon grand-père mon grand-père à chaque année il habitait chez eux 72 73 ans le gars du déneigeur puis la pelouse il venait le voir chaque année puis il disait cette année mon gil tu me payes en cash pas de facture puis je te fais sauver les taxes mon grand-père était bien content de payer de l'argent mais à son âge il avait le droit au crédit pour maintien à domicile des aînés ça a donné 38% de crédit d'impôt avoir sa facture fait que si vous avez 70 ans et plus puis il y a plusieurs services de maintien à domicile l'on parlait de l'entretien les toutes ces affaires-là mais ménage pourrait compter là dedans une infirmière à domicile il ya un paquet de services qui compte là tout ce que quelqu'un de 70 ans et plus paye comme service qui était capable de faire peut-être avant puis là il décide d'engager quelqu'un fait que finalement son paye au noir on se fait moi c'est ça on l'aura pas là tu m'écris attention aux cotisations réères perdues qu'est ce que tu veux dire par là ça j'amène juste un point de plus en plus à cause le volet numérique beaucoup de banques ou d'assureurs qui vont émettre les cotisations les feuillets réel quand tu cotises à ton réel ils vont le mettre sur ton portail fait que supposons que tu étais avec une banque x tu te mets ton réel sans savoir dans ton portail mais toi tu vas peut-être jamais sur ton portail fait que là à fin de l'année tu donnes tes affaires à ton comptable lui il sait pas que tu cotises à un réel ou pas là il se retrouve que tu n'as pas la déduction pour ton réel mais quand tu vas le retirer à tes 60 ans tu vas t'imposer par exemple fait que là fait que c'est important de trouver ces relevés-là puis il y a beaucoup de gens qui oublient de les mettre puis il y a une façon de retrouver ça sur le site de l'agence du revenu mais c'est vraiment pas évident j'avais déjà appelé l'agence du revenu pour leur demander pourquoi que c'était pas pourquoi qu'on n'a pas accès à l'information facilement parce que si j'oublie de déclarer parce qu'ils veulent pas ben c'est plus ça mais les systèmes sont assez complexes mais si j'oublie de déclarer un t4 ton système t4 tu as trouvé la façon de me dire après deux semaines que je l'avais pas déclaré là j'ai oublié de déduire un réel tu trouves pas la façon de le faire fait que juste les gens d'être plus vigilants c'est l'équivalent d'un service à clientèle qui complique la vie là tu sais faudrait nous envoyer une photo de la pièce puis dans le fond ils veulent juste que tu tannes puis tu finisses par faire tant pis mais un réel j'ai appris récemment que tu peux le transporter dans le temps donc si tu l'as oublié une année tu peux le prendre une année sur le site de l'agence de revenu jean françois on fait la vérification pour nos clients on est capable de revenir jusqu'à dix ans en arrière pour voir s'il y a eu des erreurs fait que je suis capable de voir maintenant 2000 en 2018 tu l'as oublié on peut faire la correction c'est pas un problème dernière question si tu pouvais inventer un crédit d'impôt ce serait quoi mettons tu te lances en politique t'en mets un nouveau ça arrivera pas mais si le ministre des finances écoute en ce moment je pense qu'il coûte tout le temps un crédit d'impôt pour on a vu l'activité physique des enfants mais pourquoi pas les adultes parce que si on regarde ce que ça coûte en santé ça va pas en diminuant si on amenait des incitatifs pour que les gens aient un abonnement au gym qui bouge un peu plus de tennis acheter de l'équipement n'importe quoi c'est prouvé que les gens qui sont actifs sont moins dépendants du système de santé regardez un petit incitatif comme ça il coûtera rien sur un an il va coûter quelque chose mais si on regarde sur du long terme ça coûtera rien fait moi j'amènerai peut-être un crédit de ce type-là je vote pour toi jean-sébastien alors jean-sébastien joutera planificateur financier ajustera gestion de patrimoine merci et bon match de tennis ce soir merci jean-sébastien